La grâce de la Pentecôte La grâce et la présence de la Vierge Marie qu'elle puisse vraiment nous aider à bien accueillir l'Esprit Saint Et en accueillant aussi l'Esprit Saint on s'ouvre pour écouter la parole de Dieu et pour la mettre en pratique parce qu'aimer Jésus c'est aimer aussi sa parole et vouloir vraiment vivre cet amour de Jésus dans notre vie de chaque jour La parole de Dieu aujourd'hui, la première lecture c'est Acte des Apôtres chapitre 9 à partir du verset 31 Cependant les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée la Galilée et la Samarie Elles se défiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit Pierre qui passait partout descendit également chez les saints qui habitaient Lida Il y trouva un homme du nom d'Ainé qui jésait sur un grabat depuis huit ans C'était un paralytique Pierre lui dit « Ainé, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit » Et il se leva aussitôt Tous les habitants de Lida et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme du nom de Tabitha en grec d'Orcas Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait Or il se fit qu'elle tombait malade en ce jour-là et mourut Après l'avoir lavé on la déposa dans la chambre haute Comme Lida n'est pas loin de Jopé les disciples apprenant que Pierre s'y trouvait lui dépêchèrent deux hommes pour lui adresser cette prière « Viens chez nous sans tarder » Pierre partit tout de suite avec eux Aussitôt arrivés on les fit monter à la chambre haute où toutes les veuves en pleurs s'empressèrent autour de lui lui montrant les tuniques et les manteaux qu'il faisait d'Orcas lorsqu'elle était avec elle Pierre mit tout le monde dehors puis à genoux pria Se tournant ensuite vers le corps il dit « Tabitha, lève-toi » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre se mit sur son séant lui donnant la main Pierre la fit lever appelant alors les saints et les veuves il la leur présente à vivante toujours paix sur la chose et beaucoup crurent au Seigneur alors ici qu'est-ce qui se passe ici il dit que les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée la Galilée la Samarie les églises jouissaient de la paix le Seigneur d'abord va nous accorder et t'accorder à toi spécialement la paix la paix c'est un don de Dieu un don de l'Esprit Saint et elle vivait elle s'est défiée et vivait dans la crainte du Seigneur elle était comblée de la consolation du Saint-Esprit alors la paix c'est un fruit de l'Esprit Saint la crainte du Seigneur c'est un don de l'Esprit Saint ils étaient comblés de la consolation de l'Esprit Saint ce qu'on pourrait dire c'est aussi un fruit de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies le début de cette architecture veut nous transmettre cette force cette consolation cette paix de l'Esprit Saint pour que tu puisses vivre de l'Esprit Saint vivre davantage de l'Esprit Saint conduit par l'Esprit Saint de laisser l'Esprit Saint vraiment nous remplir t'inspirer te visiter te fortifier et après Pierre qui a aussi rempli de cet Esprit Saint il passe et où il passe il a des miracles qui se produisent non parce que Pierre c'est un superman il est un homme tout spécial non c'est un homme vraiment qui s'est fait petit pour laisser l'Esprit Saint passer devant lui Pierre c'est un homme qui est souple soumis à l'Esprit Saint ce n'est plus moi qui vit c'est le Christ qui vit en moi mais on pourrait dire ça aussi par rapport à l'Esprit Saint ce n'est plus moi qui vit c'est l'Esprit Saint qui vit en moi et c'est pour ça qu'il va guérir cet homme aîné paralytique qui était paralytique aussi qui va venir ressusciter cette femme Tabitha et c'est cette force de l'Esprit Saint qui se manifeste à travers Pierre qui va guérir cet homme paralytique qui va lui dire lève-toi fais toi-même ton lit voilà le Christ Jésus te guérit et aussi quand il va voir Tabitha il va lui dire Tabitha lève-toi sans se rendre compte il y a des choses en commun c'est cette parole lève-toi lève-toi c'est une parole de résurrection Jésus veut te visiter dans cette grâce de la résurrection en te communiquant son Esprit Saint quand on reçoit l'Esprit Saint il y a une grâce de résurrection qui se produit tout de suite en nous ok et après il y a eu des conversions les conversions c'est aussi l'action de l'Esprit Saint en nous c'est l'Esprit Saint qui suscite dans nos cœurs les désirs de conversion de changement de pouvoir plaire à Dieu et de devenir un ami de Dieu c'est tout l'action de l'Esprit Saint maintenant le psaume d'aujourd'hui c'est le psaume 116 à partir du verset 12 comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait j'élèverai la coupe du salut j'appellerai le nom du Seigneur j'accomplirai mes voeux envers le Seigneur oui devant tout son peuple écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles des grâces Seigneur je suis ton serviteur je suis ton serviteur fils de ta servante tu as défait mes liens je t'offrirai les sacrifices et l'action de grâce j'appellerai le nom du Seigneur comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait c'est la question par laquelle commence l'épisode d'aujourd'hui comment je rendrai au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait et c'est l'Esprit Saint qui va t'inspirer comment remercier le Seigneur comment manifester au Seigneur ton amour et ta gratitude soit la prière soit les aumônes soit l'Esprit Saint va t'inspirer soit comme dans mon cas l'Esprit Saint m'a inspiré de donner toute ma vie au Seigneur de consacrer toute ma vie à son service comment tu vas manifester aujourd'hui au Seigneur ta reconnaissance comment de quelle façon une chose c'est sûr c'est toujours des actes d'amour des actes de piété la piété ça veut dire la dévotion au Seigneur voilà il faut toujours on pourrait dire ces deux doubles dimensions l'amour au Seigneur l'amour aux frères et sœurs voilà manifester cette reconnaissance par des choses bien concrètes de notre vie et aussi dans notre relation envers Dieu d'accord et maintenant l'évangile d'aujourd'hui c'est Jean chapitre 6 à partir du verset 60 après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire elle est dure cette parole qui peut l'écouter mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses propos Jésus leur dit cela vous scandalise et quand vous verrez les fils de l'homme monter là où il était auparavant c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie mais il y en a parmi vous qui ne croient pas Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait et il disait voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le père dès lors beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui Jésus dit alors aux douze voulez-vous partir vous aussi si mon père lui répondit Seigneur à qui irons-nous tu as les paroles de la vie éternelle nous nous croyons et nous nous avons reconnu que tu es le saint de Dieu pourquoi les disciples de Jésus en écoutant tout son discours sur le pain de vie parce que Jésus au chapitre 6 dans l'évangile de Saint Jean Jésus prend tout un chapitre pour parler de l'Eucharistie et préparer ses disciples pour les grands dons de son corps et de son sang et à la fin de ce discours de cette formation de cet enseignement qu'est-ce qui se passe ils vont dire beaucoup elle est dure cette parole qui peut l'écouter pourquoi cette parole est dure parce qu'ils ne sont pas en train d'écouter Jésus avec l'Esprit Saint ils ont entendu écouter Jésus avec leurs oreilles à eux avec leur raisonnement avec leur humanité ils ne écoutaient pas Jésus dans l'Esprit Saint ils ne écoutaient pas Jésus dans leur âme non c'est pour ça que beaucoup sont partis ce jour-là ils n'ont pas eu la grâce d'entrer dans les mystères ils n'ont pas réussi à entrer dans les mystères de l'Eucharistie parce qu'ils se sont appuyés sur eux-mêmes ils ne se sont pas appuyés sur l'Esprit Saint on doit s'attacher à l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint qui va nous aider à comprendre la parole de Dieu à comprendre la volonté de Dieu à comprendre les mystères de Dieu aussi dans notre vie c'est très important et après Pierre Jésus a demandé aux douces beaucoup sont partis ce jour-là ça a été pour Jésus une grave grande blessure et Jésus va dire nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père mais comment arriver au Père sans l'Esprit Saint c'est l'Esprit Saint qui nous fait connaître l'amour du Père parce qu'entre Jésus et le Père entre Jésus et le Père il a l'Esprit Saint l'Esprit Saint c'est l'amour entre le Père et le Fils et c'est ce même Esprit que Jésus veut nous communiquer pour nous introduire dans l'amour du Père la vie de Jésus sur cette terre c'était pour nous communiquer l'Esprit Saint pour que nous puissions devenir enfants du Père et c'est par l'Esprit Saint c'est la grâce de notre baptême le jour de notre baptême nous recevons l'Esprit Saint qui crie au-dedans de nous qui crie au-dedans de nous au-dedans de nous je suis enfant du Père Dieu le Père même j'appartiens au Père et si mon Père n'avait pas tout compris mais Jésus pose la question voulez-vous partir vous aussi Pierre qui n'avait pas tout compris il va répondre dans l'Esprit Saint Seigneur à qui irions-nous tu as les paroles de vie éternelle nous nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu d'ailleurs il y a un autre passage où Jésus va poser la question pour ses disciples qu'est-ce que les gens demandent, qui suis-je et qu'est-ce que vous dites sur moi et Pierre va répondre tu es le Christ le Saint de Dieu et Jésus va dire ce n'est pas la chair et le sang que tu as révélé c'est là mais c'est mon Père qui te l'a révélé ça veut dire que les Pères nous communiquent l'Esprit Saint Jésus nous communique l'Esprit Saint d'accord très important vraiment à chaque jour demander à l'Esprit Saint surtout quand nous allons prier et quand nous allons écouter la parole de Dieu mais aussi quand tu dois prendre des décisions tu dois demander à l'Esprit Saint qu'il vienne te donner la sagesse et le discernement d'accord maintenant la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril Je meurs pour tous dit le Seigneur afin de communiquer ma vie à tous et j'ai fait de ma chair une rançon pour la chair de tous Il a été crucifié pour tous et au profit de tous afin que lui seul étant mort pour tous nous vivions tous en lui car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir ou que la corruption triomphe de sa vie comme cela aurait été naturel et que le Christ ait offert sa chair pour la vie du monde apprenons-le par ses propres paroles Père Saint dit-il garde-le et encore pour eux je me consacre moi-même je me consacre dit-il autrement dit je m'offre comme une très pure victime d'agréables odeurs en effet ce qui était consacré ce qu'on appelait sacré au sein selon la loi c'est ce qui qui était apporté sur l'autel le Christ a donc donné son propre corps pour la vie de tous et en retour il a implanté sa vie en nous de quelle manière je vais essayer de le dire lorsque ce vers de Dieu qui a donné la vie eut habité dans la chair il l'a rétabli dans les biens qu'il avait en propre c'est-à-dire dans la vie et puisqu'il lui était totalement uni d'une manière inexprimable il l'a rendu vivifiante comme lui-même est vivifiant par nature c'est pourquoi le corps du Christ communique la vie à ceux qui le sont unis et chasse la mort qui se trouve chez les mortels il éloigne la corruption car il contient en lui-même le verbe qui anéantit la corruption maintenant je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie Dieu Tout-Puissant vous bénissez vos gardes le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen Abonnez-vous !